Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test de mode aujourd'hui on est à Lime Rock Park aux Etats-Unis pour tester le mode V8 Corsa dédié à la saison 2021 du supercars Australien et on va tenter de ne pas se mettre dedans ce sera le premier exploit avec ses voitures et voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre mais il y a de nombreux must-have sur Assetto Corsa celui-ci en fait partie préparez vos oreilles je vais vous laisser un petit peu profiter du son plus tard dans la vidéo parce que ce sera nécessaire pour vous faire un avis sur cette magnifique réalisation alors le mode V8 Corsa n'est pas nouveau on le connaît il a été édité sur les saisons à partir de 2016 2017 de mémoire et chaque année les développeurs Le groupe de développeurs nous surprend avec ses réalisations absolument magnifiques alors Anton De Pasquale qui est juste devant nous avec la Mustang et ce mode n'est pas forcément récent il n'est pas sorti il y a une ou deux semaines il est un peu plus ancien mais il a été mis à jour avec les décorations les livrets 2021 on a donc une quinzaine de décorations dédiées à la Holden Commodore et 9 Ford Mustang officiels de quoi se refaire donc le championnat officiel de 2021 on a un petit peu particulier puisqu'il y a pas mal de changements on reviendra et de départ et de retraite et alors c'est une voiture qui a un comportement particulier sachez que les deux modèles ont exactement les mêmes statistiques on est sur une voiture qui a une vitesse de pointe de 300 kmh pour des moteurs V8 une tonne 410 sur la balance un 0 à 100 en 3 secondes donc mine de rien ça envoie du très très lourd ça glisse ça patine en sortie de virage des moteurs de 5 litres de cylindrée pour une puissance de 650 chevaux et un son absolument démentiel c'est un mode ultra complet comme souvent chez eux avec trois parties à télécharger alors tout d'abord le mode de base qui vous donne d'ailleurs accès aux voitures de la génération précédente vous retrouvez la Nissan Altima, la Ford Falcon et l'ancienne génération des Holden Commodore ça glisse et donc les voitures de 2021 la toute nouvelle Ford Mustang qui a fait son apparition l'année dernière officiellement et la Holden qui sera remplacée d'ailleurs d'ici non pas mal mais deux ans visiblement ça a été repoussé par la Chevrolet Camaro qui tranche un petit peu avec le look supercar je sais pas ce que vous en pensez moi je suis pas trop fan de l'idée mais bon c'est une discipline qui a s'est passionnée je salue mon ami et collègue désormais LFB Laurent Frédéric Vollet qui a ça dans le sang ce supercar exceptionnellement spectaculaire et dans Assetto Corsa et bien vous n'allez pas déroger à cette règle avec un bon volant et un petit peu de patience les voitures vont venir à vous alors les pneus de l'hob sont évidemment disponibles on peut avoir les différents mélanges et deux gommes on peut régler la voiture balance de frein etc etc le mode vient en trois parties je vous le disais le mode de base ensuite les skins 2021 et enfin la mise à jour du son et oui les gars sont tellement à cheval qu'ils arrivent même à proposer une mise à jour indépendante du son de leur voiture et de leur mode alors les deux voitures se conduisent de manière totalement identique la différence elle est visuelle mais le comportement que vous pilotez une Mustang ou une Holden c'est la même chose et globalement dans la réalité c'est un peu le cas aussi à part qu'il y a une voiture qui est un coupé et l'autre pied littéralement encore une berline et vous voyez qu'on passe son temps à faire des travers, à contrebraquer, à glisser c'est ça le V8 supercars australien il faut dire le supercars maintenant quand on est politiquement correct mais franchement la discipline n'a pas véritablement évolué, changé on a fait 28 ans de duel Holden face à Ford il y a eu une période où justement d'autres constructeurs sont venus s'intéresser il y a eu des Mercedes, il y a eu Volvo qui est venu avec notamment Scott McLeaglin qui sont venus jouer les troubles faites face à cette voiture que je pilote celle de Jamie Winkup, un des grands pontes de la discipline et quand on voit cette réalisation, comment ne pas juste baver il n'y a pas d'autre mot et se prendre un bel orgasme auditif donc la réalisation 3D est exceptionnelle toutes les voitures sont correctes, il n'y a pas d'erreur au niveau délivré il y a du détail au niveau des textures, des retours de flammes, des roues, des ombres des effets de lumière, de comportement du pilote alors là évidemment en vue première personne, moi je roule sans le volant affiché puisque j'ai le mien devant moi mais quel que soit l'affichage, les plans de caméra sont bien joués ils sont par rapport à la réalité accurate aussi donc vraiment c'est un mode parfait et il n'y en a pas beaucoup de parfait, parfait ça va jusqu'à la saleté sur le pare-brise les LED, les diodes, bref tout, absolument tout est pris en compte et tout est là pour réaliser un championnat exceptionnel donc bravo aux modeurs parce que là il y a un travail abattu exceptionnel de la part de ceux qui nous créent ce V8 Corsa alors si vous êtes fan de la discipline vous connaissez sans doute déjà tout ça tous ces modes qui sont là depuis 5 ans maintenant et qui animent les passionnés à chaque saison maintenant je vais faire mon devoir pour votre plaisir alors je ne vais pas faire mon Julien Fébreau je vais vous dire montez le son et on a déjà bien passé le premier virage et profité de ces sons de V8 5 litres absolument exceptionnels wow Ah oui il a ça à toucher Avec Mostert je pense Enfin voilà vous avez vu Vous avez surtout entendu C'est du beau, du très très beau Et c'est du très complet Donc vraiment plongez dessus Il n'y a pas beaucoup à hésiter D'autant plus qu'il est complet Les saisons précédentes sont cool aussi Mais alors la version 2021 elle est juste à tomber par terre Vous allez faire des photos exceptionnelles Et vous allez surtout vous amuser Parce que l'IA est très bien gérée C'est pas toujours le cas avec certains modes Mais là l'IA est particulièrement bien gérée Et vous allez pouvoir retrouver Beaucoup de circuits australiens Cadwell Park, Orange Park, The Bend, Sandor Ils sont tous disponibles Donc vraiment il y a de quoi faire Et on a terminé cette course En 14ème position C'est pas digne de Jamie Winkup Mais ça ferait l'affaire pour aujourd'hui Merci à tous d'avoir suivi Cette course, j'espère que ça vous aura plu En tout cas exceptionnelle réalisation Que ce mode V8 Corsain Je vous invite vivement à le télécharger A me donner votre avis en commentaire Vous pouvez aussi me conseiller des modes Si vous en connaissez des très sympas Que je pourrais vous présenter Qui pourraient m'intéresser Je prends tout du supercar C'est bien Mais il y a aussi de la monoplace Et du off-road par exemple Donc vraiment Donnez-vous le temps en commentaire De m'envoyer tout ça Je testerai sans doute ça D'ici quelques semaines Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Je vous donne rendez-vous très vite Pour de nouvelles aventures en piste Surtout avec des bolides Aussi cool que cela A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz